On l'oublie trop souvent mais notre civilisation tout entière repose sur l'extraction de matière, sur ce qu'on appelle d'ailleurs l'extractivisme. Concrètement pour faire du béton il faut du sable, pour faire de l'acier il faut du fer, et bien sûr pour faire tourner nos machines il faut extraire des énergies fossiles de sous-sol. Dans cet épisode je parle avec Emmanuel H pour me faire une idée des enjeux autour des mines et des activités de transformation, sachant qu'il va falloir sortir une très grande quantité de minerais, notamment pour pouvoir faire cette fameuse transition énergétique, mais aussi pour continuer de construire des infrastructures en tout genre. Tant que le projet est de continuer à croître et à s'étendre, quel qu'en soit le prêt à payer, c'est inévitable. A l'heure donc où l'on ouvre à nouveau des mines en Europe se pose la question de la souveraineté énergétique et matérielle, et de son coût économique, géopolitique et bien sûr environnemental et social. Emmanuel H est docteur en sciences économiques, également diplômé en géopolitique et prospective, et spécialiste des énergies renouvelables et des matières premières. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Merci de prendre le temps de venir avec moi parler de sujets qui sont d'actualité, entre la transition énergétique, les métaux, l'économie, l'écologie, aussi la géopolitique, la souveraineté, on va parler de tout ça parce qu'à partir du moment où on parle d'énergie, évidemment il y a plein d'implications. Est-ce que tu peux commencer par te présenter brièvement, me raconter ce que tu fais et un peu pourquoi tu fais ? Écoute, moi je suis économiste, prospectiviste à IFP Énergie Nouvelle depuis plus de 15 ans maintenant. Qu'est-ce que je fais ? En fait, je travaille sur toutes les questions de prospective énergétique, et une grande partie de mon travail c'est d'essayer d'évaluer les besoins en matériaux de la transition énergétique, et plus particulièrement les besoins en métaux, c'est-à-dire en gros combien on va avoir besoin de tonnes de cuivre, de cobalt, de nickel, de lithium, pour notamment permettre le déploiement des énergies, ou en tout cas des technologies bas carbone. Et j'ai notamment été à la tête d'un projet qui s'appelait le projet Generate pour géopolitique des énergies renouvelables et analyse prospective de la transition énergétique, que j'ai réalisé notamment avec un institut qui s'appelle l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, où je suis également directeur de recherche. Ok, donc parfaitement légitime pour parler de tout ça, on ne peut plus légitime pour parler de tout ça, c'est important aussi de savoir d'où on parle. J'ai déjà abordé un petit peu ces sujets il y a quelques temps, j'avais reçu Philippe B. Wicks pour parler justement de l'aspect matériel de la transition énergétique, mais comme personne n'écoute, il faut toujours recommencer, comme disait Gide, on va recommencer par prendre les bases, donc commençons par l'énergie. Est-ce que tu peux nous rappeler ce qu'on entend ou sous-entend par transition énergétique ? Quel est le but ? Qu'est-ce que ça encadre ? Et peut-être quelle est l'ambition aussi ? C'est une question déjà qui est très pertinente je trouve, parce que dans le qu'est-ce qu'on entend, ça voudrait dire que tout le monde met la même chose en fait sur le terme de transition énergétique. Et le problème, à mon sens, c'est qu'on peut avoir une vision très ingénieure de la transition énergétique, et c'est par exemple une personne comme Smil, il va nous dire qu'une transition énergétique, c'est quand la structure de l'approvisionnement en énergie primaire change, c'est-à-dire en gros, lorsque le charbon remplace le bois au milieu du 19e, on a une transition énergétique, et quand le pétrole remplace le charbon, on a une autre transition énergétique. Donc ça, c'est une approche un peu phasique, que moi je la regarde, mais je ne considère pas que c'est celle qui va nous apporter énormément de choses, parce que déjà elle est énormément discutable. Et on est plutôt, moi à mon sens, quand on parle de transition énergétique, on est sur une modification plutôt structurelle, plutôt systémique, à la fois des modes de production, des modes de consommation, de l'énergie. Donc ça veut dire qu'on va être sur quelque chose qui est beaucoup plus englobant que la seule énergie primaire, et qui va prendre en compte notamment à la fois les technologies bas carbone, mais aussi les prix, la disponibilité des ressources énergétiques, des ressources physiques, des ressources naturelles, et puis aussi, on va dire, la volonté politique ou pas des gouvernements et des populations pour essayer justement d'aller vers ce changement systémique. Et derrière tout ça, on a cette ambition, qui est à mon sens une ambition absolument pas naturelle des systèmes énergétiques, mais plutôt une demande politique de transformation du système. Et dans ce cas-là, l'ambition de la transition énergétique, c'est ce qu'on appelle décarboné. Décarboné, c'est-à-dire on va substituer des technologies thermiques carbonées par du renouvelable qui est décarboné. Donc c'est cette motivation politique qui amène la transition énergétique. Pourquoi ? Parce que derrière, on a une forme d'impératif climatique, notamment avec toutes les questions relatives au changement climatique. Et quelle est l'ambition actuelle en fait ? Comment tu pourrais la décrire peut-être au niveau global ? Qu'est-ce qu'on doit faire en fait ? Qu'est-ce qu'on doit faire, on a là que l'on regarde à la fois tous les travaux de chercheurs ou les rapports du GIEC, on va avoir, on a quelque part, on a trois jambes. On a justement cette substitution technologique. Donc ça, c'est de remplacer du thermique par du renouvelable. On va avoir l'option de l'efficacité énergétique, c'est-à-dire essayer de gagner technologiquement pour le même service rendu et essayer d'améliorer les technologies. Et puis, on a aussi tout ce qui concerne le champ d'un peu plus global qu'on pourrait appeler la sobriété ou la baisse de la consommation énergétique. Et ça, c'est ces trois jambes-là qui sont essentielles, même si la dernière jambe, elle est très peu exploitée, sauf depuis quelques mois. Ce qui est intéressant d'ailleurs parce qu'on a enfin mis le débat sur la sobriété sur le devant de la scène. On a beaucoup plus concentré les efforts pendant une trentaine d'années sur l'efficacité énergétique, sauf qu'on se rend compte que l'efficacité énergétique, c'est quoi ? C'est des gains de 1% par an, entre 1 et 1,5. Donc, ce n'est pas suffisant. Et puis, en termes de substitution, un chiffre très, très simple. À l'heure actuelle, on investit autour de 800 milliards de dollars par an dans tout ce qui est technologie bas carbone, c'est-à-dire le véhicule électrique, tout ce qui concerne l'hydrogène, le CCS. Il en faudrait trois fois plus pour être sur une trajectoire 1,5. Donc, on est très, très loin de ce qu'il faudrait faire d'un point de vue politique pour atteindre justement cette trajectoire 1,5. Et on sait très bien que si on n'atteint pas cette trajectoire 1,5, on va se retrouver avec un monde qui va remettre en cause l'humanité et la possibilité d'habiter la Terre. Il y a deux dimensions. Il y a le fait qu'il y a la priorité qui est donnée au climat, dont tu viens de parler, avec cette ambition de sortir des énergies fossiles et avec cette idée, pour l'instant, admise qu'on peut le faire sans avoir à réduire notre consommation totale d'énergie à l'échelle mondiale. C'est un peu ça. On va juste substituer ce qui constitue aujourd'hui en gros 80% de notre énergie primaire, donc les fossiles, par autre chose, en électrifiant le monde. Et puis, il y a cette contrainte qui est la fin de la disponibilité du pétrole, notamment, puisqu'on arrive au pic pétrole dans cette décennie où on a déjà passé, selon certains. Et donc, de toute façon, même si on ne voulait rien faire pour le climat, ça s'anticipe qu'il va falloir apprendre un an passé. Donc, c'est ce double objectif. Bref, on va y revenir. Quel est le lien entre les métaux, la matière et cette transition énergétique telle qu'elle est ambitionnée aujourd'hui ? Alors, cette question-là, en fait, lorsqu'on regarde les... On va parler de minerais et puis de métaux. On va parler des deux. Minerais et métaux, parce que sans minerais, on n'a pas de métaux. Ce qu'il faut voir, c'est qu'elles ont joué déjà... Minerais et métaux ont joué déjà un rôle assez essentiel dans l'essor des technologies bas carbone. Et je voudrais rajouter pas que des technologies bas carbone, également du numérique, parce que je pense que le débat qu'on a sur l'énergie se pose également sur le numérique. Et donc, rôle essentiel, en gros, une forme de levier pour toutes les technologies bas carbone qui sont utilisées aujourd'hui, que ce soit les éoliennes, que ce soit les panneaux solaires, les véhicules électriques, tout ce qui concerne le stockage, notamment de batteries. Et on observe qu'à mesure qu'on va déployer ces énergies renouvelables dans le mix énergétique mondial, le secteur de l'énergie, il devient également un élément essentiel de l'industrie des métaux et des minerais. Et donc, quelque part, avec la transition énergétique, le lien que l'on a déjà entre métaux et minerais, il va se renforcer. Et alors, quand je dis lien, déjà, nous, on a fait une étude avec une personne qui s'appelle Thibaut Fex, pendant l'année dernière, on a essayé de calculer les émissions de GES, enfin de gaz à effet de serre, pardon, et les consommations énergétiques du secteur de l'industrie minérale dans sa globalité. Alors, les études précédentes montraient qu'on était autour de 8 à 10 % de l'énergie primaire. Nous, dans notre estimation moyenne, parce que ce sont des calculs qui sont assez longs et compliqués à réaliser, on est autour de 14 % de l'énergie mondiale qui est utilisée dans l'industrie minérale. Alors, d'un point de vue méthodologique, juste parce que certains vont dire, oh là, c'est beaucoup par rapport à ce qui était écrit avant, c'est que nous, on a aussi mis dedans, en fait, l'industrie du ciment, tout simplement, parce que pour faire des éoliennes, pour déployer le renouvelable, il faut aussi de l'infrastructure. Donc, ciment compris, on est autour de 14 % de l'énergie dans notre estimation moyenne, et on est autour de quasiment 16 % des émissions de gaz à effet de serre. Donc, ça veut dire qu'on a déjà un lien très, très important entre l'industrie du minéral et l'industrie, je vais dire, de la technologie bas carbone. Après, le type de besoin ou le volume, comment dire, des besoins en matière première minérale, ça va largement dépendre du type de technologie qu'on va installer. Par exemple, il n'y a pas des émissions permanents dans toutes les technologies éoliennes. On ne va pas avoir exactement la même quantité de métaux dans toutes les batteries de véhicules électriques. Bien évidemment, ça va dépendre de la puissance et du type de véhicule. Mais si on veut résumer, le lien, il va se renforcer. Et un chiffre très important, c'est que l'utilisation des métaux pour les technologies bas carbone, lorsqu'on regarde les cinq dernières années, c'est plus 20 %. Donc, on est vraiment dans le début de l'augmentation de ce lien métaux, comment dire, et énergie. Donc, on oublie parfois que l'aspect matériel, le matériel du monde, notamment du numérique. Je voudrais qu'on parle de quantité et de faisabilité en se plaçant d'abord à l'échelle globale et puis après, on pourra resserrer. Donc, la plupart des pays, et notamment les grands pays développés, ont mis sur la table des plans ambitieux pour tenter de sortir des énergies fossiles. Et puis, on voit que ça s'accélère parce qu'il y a ce double enjeu, à la fois des accords de Paris pour le climat et puis de souveraineté énergétique. Et on voit que ça s'accélère en Europe, notamment. Donc, concrètement, l'idée, c'est de passer à ce qu'on pourrait appeler le tout électrique, notamment dans les transports, qui aujourd'hui, je crois, sont à plus 98 % dépendants du pétrole et des fossiles. Mais pas que, c'est-à-dire qu'il y a toute l'industrie. On pense aux fourneaux, on pense à tout ce qu'on produit aujourd'hui. Autrement, il va falloir le faire à l'électricité. Donc, ça veut dire, d'une part, reconstruire des nouvelles infrastructures, parce qu'aujourd'hui, toutes les infrastructures sont adaptées à ce qu'on a développé au XXe siècle. Puis, des nouvelles voitures, des batteries, etc. Et aussi, produire beaucoup, beaucoup d'électricité pour remplacer ça. Est-ce qu'on a une estimation aujourd'hui, et tu parlais du fait qu'il y avait différentes manières de calculer tout ça, mais est-ce qu'on a une estimation de la quantité de matière, et en particulier de minerais, dont on va avoir besoin pour faire cette transition si on devait consommer la même énergie qu'aujourd'hui ? Donc, ce qui est... Alors, je vais répondre d'une manière détournée, peut-être, et je vais expliquer pourquoi je réponds d'une manière détournée. On ne va pas... Si, par exemple, je te disais qu'on va devoir extraire 150 milliards de tonnes de matière première minérale à l'horizon 2040, je ne suis pas sûr qu'on gagnerait en compréhension. Donc, je vais te répondre plutôt à combien on estime la multiplication des besoins par rapport à ce que l'on a aujourd'hui. Si on prend en compte l'ensemble des technologies bas carbone dans un scénario où on électrifie de manière assez intensive le parc automobile mondial, et on électrifie les usages, à l'horizon 2040, on va multiplier par 4 la demande en métaux, juste en métaux. Si on ne faisait rien ou si on restait sur les politiques assez peu volontaristes actuelles, on multiplierait déjà par 2. Donc, déjà, on va avoir une augmentation plutôt de manière globale, c'est un fois 4 en termes de consommation de métaux. Mais pourquoi je dis que ce n'est pas intéressant de faire ça d'un point de vue global, c'est que tout simplement, il y a des marchés de métaux qui sont des marchés en millions de tonnes. Si on prend le marché du cuivre, on est autour de 20, 22 millions de tonnes de production par an. Si on prend le marché, je ne sais pas moi, du lithium, on est à moins de 200 000 tonnes. Donc, quelque part, c'est pour ça que je ne veux pas faire un agrégat global. Malgré tout, le chiffre à retenir, donc un fois 4 sur les métaux à l'horizon 2040 dans un scénario très contraint climatiquement, c'est-à-dire en gros, on s'approche d'une trajectoire 1.5. Après, lorsqu'on détaille, pour le lithium, par exemple, l'usage batterie du lithium, on va multiplier par 40. 40, un marché. Je ne sais pas si on peut se rendre compte d'une multiplication par 40 pour le marché du lithium. Si on regarde, là, je me situe un peu dans la voiture électrique. le lithium fois 40, le graphite fois 25, le cobalt fois 21, le nickel, on est autour de fois 19. Donc, on est sur des chiffres absolument astronomiques en termes de croissance. Et après, il faut voir que ça ne va pas toucher uniquement ces matériaux que l'on qualifie de matériaux électriques. Cobalt, lithium, nickel, c'est des matériaux un peu électriques. Lorsqu'on regarde les grands marchés de matériaux, les non-ferreux, par exemple, sur le cuivre, on est autour d'une multiplication par 3, voire 4. Donc là, ça a aussi beaucoup d'impact parce que là, on est sur un marché qui est déjà à plus de 20 millions de tonnes. Donc, ça veut dire qu'on risque d'avoir une explosion de la demande. Et donc, qui dit explosion de la demande dit, bien évidemment, extraction supplémentaire. Et là, encore une fois, juste un chiffre. Depuis 1970, on a multiplié par 3,5 les extractions dans le sous-sol. Je ne sais pas si on s'en rend compte, mais d'ailleurs, on ne s'en rend pas compte parce que sinon, on ferait peut-être quelque chose pour essayer de contrer ça. Mais tous les matins, quand on se lève, c'est ce que je dis généralement en conférence un peu pour choquer et pour que les gens se rendent compte en fait de la matérialité du monde. Tous les matins, quand vous vous levez, votre facture matériaux, alors matériaux, c'est global. Là, je vais prendre en compte l'énergie que vous consommez, les métaux, les minerais non métalliques parce qu'en gros, le monde est très basé sur l'infrastructure. On va consommer 34 kilos de matériaux. 34 kilos. La facture matériaux journalière moyenne d'un homme dans ce monde, c'est 34 kilos. Ça, c'est ce qui est extrait ou transformé ? C'est ce qui est extrait. C'est ce qui est extrait. Donc, ça veut dire qu'en plus, on a du déchet. Il y a, on va dire, une quarantaine d'années, on était déjà à 24 kilos, on est à 34 et on devrait s'acheminer tout doucement vers 45 kilos par jour et par personne de matériaux qui sont extraits journalièrement. Donc, ça veut dire que, déjà, il n'y a pas que les technologies bas carbone parce que, déjà, j'allais dire, la demande en infrastructure, elle est tellement importante qu'on va avoir des besoins qui sont très importants. Il y a aussi... Oui, on reste la civilisation de l'acier et du béton. Exactement. Du sable et du fer. Exactement. Il nous faut du gypse, du sable, il nous faut ce genre de choses-là. Et d'ailleurs, on s'était amusé à calculer les besoins en ciment de, comment dire, des énergies renouvelables variables, c'est-à-dire éoliens et solaires. On avait fait ce petit calcul combien ça représenterait de la consommation de ciment à l'horizon 2050. Et tout le monde nous disait vous allez trouver des chiffres absolument fabuleux. Mais non, ça ne représentait que 4%, entre 2 et 4% selon les scénarios, même dans des scénarios climatiques contraints. Pourquoi ? Parce que le ciment, en majorité, il n'est pas utilisé pour poser des éoliennes. il est utilisé pour faire des infrastructures, j'allais dire, des bâtiments, des routes, des ponts, des gares, et tout le système de transport repose sur de l'infrastructure. Oui, j'ai ce chiffre que je ne sors pas parfois en conférence, je crois que c'était en 2012, 2013, en deux ans, la Chine a consommé autant de ciment que les Etats-Unis durant tout le XXe siècle. Tout à fait. Pour se rendre compte de l'accélération et du monde extractif. Tout à fait. Je peux t'en donner un autre si tu veux. On a extrait autant de minerais entre 1900 et 1994 qu'entre 1995 et 2022. C'est-à-dire, les 25 dernières années, en gros, c'est quasiment le siècle d'avant. Donc, c'est le même ordre de grandeur. La grande accélération. Exactement. Question simple, est-ce qu'on a une idée de la faisabilité ? On connaît un peu les mines existantes, on sait qu'il peut y en avoir d'autres, mais on les détecte. On a une idée des ressources, même si, comme je dis, on ne connaît pas tout, notamment, on ne sait pas ce qu'il y a dans les sous-sols marins, on en parlera à la fin, mais est-ce qu'on a fait les calculs ? Est-ce qu'on a suffisamment de métaux, de minerais sur Terre, tout ce qu'on connaît, pour réaliser ce scénario de transition énergétique tel qu'il est conçu aujourd'hui ? Oui, on a une idée. On a une idée, mais notamment, nous, c'est un peu tout le travail que l'on a mené sur les cinq dernières années. On a fait des scénarios prospectifs où on essaye de regarder, selon différents types de politiques climatiques qui sont mises en place, combien on va consommer par rapport aux ressources existantes. Donc, on a fait ce qu'on appelle des scénarios 2 degrés, c'est-à-dire qu'en gros, on essaye de modéliser un monde où on est plutôt sur une trajectoire, donc on va atteindre le 2 degrés maximum de réchauffement, c'est-à-dire qu'en gros, on limite le réchauffement climatique à 2 degrés et on a fait les mêmes calculs sur des scénarios qu'on appelle 4 degrés, c'est-à-dire, en gros, c'est un peu les scénarios que l'on appelle STEP pour l'agence internationale de l'énergie. Quand on fait ça, et donc, on a une idée des ressources consommées. Et alors, je vais donner quelques chiffres, mais je vais revenir dessus juste après pour bien expliciter ce que ça veut dire parce qu'on ne fait pas de la prévision, on fait de la prospective. Ça veut dire que justement, les chiffres que l'on donne doivent inviter notamment les pouvoirs publics et les acteurs à se dire comment on peut faire pour ne pas arriver là. Donc, quand on fait ces calculs, si on est au niveau mondial dans une trajectoire de 2 degrés, on va avoir des éléments qui sont très contraints d'un point de vue géologique. Ça va être notamment le cuivre. Le cuivre, dans nos calculs, 2 degrés sans politique publique, j'allais dire ferme relative justement à ce secteur, on pourrait consommer jusqu'à 89% des ressources disponibles connues aujourd'hui. Lorsqu'on fait le même calcul sur la bauxite, donc la bauxite qui permet de fabriquer de l'aluminium, on est autour de 87%. Lorsqu'on regarde le cobalt, on est autour de 83%. Le nickel, on est autour de 61%. Le lithium, on est autour de 32%. Et puis les terres rares, c'est le dernier que je donne, on est autour de 3,8%. Voilà. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire déjà que la transition, elle va imposer 100 politiques publiques massives, et quand je parle de 100 politiques publiques massives, c'est sans notamment changer le transport. C'est-à-dire, en gros, si la transition énergétique se résume à passer tous d'un véhicule thermique à un véhicule électrique et pas prendre en compte le taux de remplissage, l'optimisation, la mobilité douce, une mobilité soutenable, on va consommer donc pour ces métaux, donc les grands métaux sont autant impactés par la transition que les métaux d'hyélectrique. Déjà, c'est quelque chose d'important parce que généralement quand on parle de métaux dans la transition, on est plus sur l'idée qu'il va falloir beaucoup de lithium, alors oui, il va en falloir beaucoup, mais quelque part, le lithium, ce n'est pas un élément qui va être contraint géologiquement. Il y en a du lithium. Ce n'est pas le métal le plus contraint dans nos analyses. Les plus contraints, c'est cuivre, aluminium, cobalt, clairement. Après, quand on a dit ça, on fait aussi des scénarios de politique publique, c'est-à-dire qu'on se dit avec nos modèles, tiens, si on mettait un scénario de politique publique soutenable dans les transports, c'est-à-dire qu'en gros, on densifie le transport collectif, on fait beaucoup de mobilité douce, là, on commence à avoir des résultats intéressants. Pourquoi ? Parce qu'on va pouvoir s'épargner entre 4 à 8 % du cuivre qui est consommé au niveau mondial. Mais quand on regarde après par zone, des pays qui sont émergents, notamment l'Inde, ils peuvent gagner 20 % de leur consommation de cuivre en faisant ce type de politique. On peut aussi accélérer le recyclage. Dans nos modèles, on a des taux de recyclage qui sont autour de 45 % notamment pour le cuivre. Il suffit d'augmenter de quelques dizaines de points. Alors, quand je dis il suffit, bien évidemment, il y a beaucoup de choses derrière. Il y a de l'investissement et de la volonté politique. Ça permet aussi de réduire la pression géologique. Donc, ça veut dire que si on ne fait rien, si on continue et qu'on ne se préoccupe pas des métaux, on risque d'avoir une problématique de finitude assez certaine, notamment pour les grands métaux. Et ça, c'est à quelle échéance ? Parce que je pense, par exemple, au plan de remplacement justement de la voiture. Dans le Green Deal européen, il n'y a plus de vente de voitures thermiques à partir de 2035, ce qui est quelque chose d'hyper ambitieux. Donc, ça veut dire qu'on prévoit de remplacer tout le parc automobile par de l'électrique, avec aussi ce que ça implique en termes de production d'électricité, comme on l'a dit. Ça, c'est faisable, matériellement ? Alors, c'est faisable. Ça va être faisable parce qu'encore une fois, on ne touche pas le 100% des ressources connues aujourd'hui. Ce qu'il faut voir, c'est que nous, on n'a pas la capacité de calculer les ressources qui pourraient être découvertes. Je parle des ressources, c'est-à-dire le potentiel géologique, notamment tout ce qui est fonds marins. Nous, on n'a pas d'estimation de ce genre de ressources. on se base sur des ressources qui, par exemple, le cuivre, les dernières ressources connues, ça doit être autour de 2013. Mais potentiellement, ça veut dire que de toute façon, on va avoir une telle consommation de métaux que ça va nécessiter énormément d'extraction avec, on y reviendra, j'imagine, mais sur notamment le côté des conséquences minières. Avec des conséquences, Donc, ça veut dire que de toute façon, il faut prendre en compte cette contrainte. Après, imaginons qu'on se soit encore une fois, nos scénarios, ils sont là pour faire réfléchir. Ils sont là pour essayer d'inventer de la politique publique qui permette de limiter les consommations. Après, il faut voir que derrière cette problématique géologique, il y a aussi une problématique économique qui est toute simple. À l'heure actuelle, si on veut ouvrir une mine de cuivre, il faut, au bas mot, 10 ans, voire 12 ans. Donc, ça veut dire que les besoins que l'on va avoir pendant, par exemple, la décennie jusqu'en 2035, quelque part, les investissements, ils ont été décidés dans les années 2010. Et lorsqu'on regarde le niveau d'investissement dans les mines des années 2010, on n'est pas au niveau. On a fait un petit calcul des besoins en investissement minier. Les investissements miniers, aujourd'hui, sont moitié moindres de ce qu'il faudrait qu'ils soient pour être sur une trajectoire 1,5. C'est-à-dire que, en gros, on est à 80 milliards d'investissements, il en faudrait 160. Donc, ça veut dire qu'économiquement, on va avoir à gérer, en fait, moi, ce que j'appelle la transition de la transition. C'est-à-dire, cette période-là, 2022-2035, où on va avoir une accélération des besoins, mais économiquement, on ne va peut-être pas avoir à la fois les volumes nécessaires qui vont sortir. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas assez investi par le passé. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas qu'une histoire de géologie, il y a aussi le temps de la mine. Le temps de la mine, ce n'est malheureusement pas le temps de la transition. Et à côté de ça, vas-y, vas-y. On a ça pour l'industrie. C'est que, voilà, à chaque fois, tout ce qui est construction d'infrastructures, ça se prévoit sur le long terme et on ne peut pas le faire d'un coup de baguette magique. Il ne suffit pas de décider de relancer un secteur pour que ça puisse se faire. Est-ce qu'on peut parler de terres rares ? Parce qu'on entend souvent ce mot-là, tu l'as aussi mentionné. Il y a beaucoup de confusion autour de ça, de terres rares, de métaux rares qui sont nécessaires pour produire, notamment, tu parlais du côté électrification, mais pas que, tout ce qui est batterie et tout. De quoi s'agit-il ? Qui les produit ? Lesquels sont les plus stratégiques ? Est-ce qu'ils sont vraiment rares ? Voilà, on peut faire le tour de la question. On va l'aborder peut-être de manière très pédagogique parce que, tout à l'heure, j'ai parlé des terres rares, mais il y a une confusion en fait entre les terres rares et les métaux rares. Donc, quand on parle de métaux rares, on parle d'éléments chimiques et la rareté, elle est estimée en fonction de l'abondance dans la croûte terrestre. Et donc, dans la croûte terrestre, on va avoir ce qu'on appelle des métaux qui sont abondants. ça va être, je ne sais pas moi, le fer, ça va être le silicium, le calcium. On va avoir des métaux qui sont rares. Et ça, ça va être notamment quasiment tous les métaux non ferreux, le cuivre, le zinc, le plomb, le nickel, aussi le cobalt. Et on va avoir des métaux qui sont très rares. Et là, encore une fois, c'est une histoire de concentration. Là, ça va être notamment les métaux précieux, l'or, l'argent, et puis tout ce qu'on va appeler les platinoïdes, platine, palladium, rhodium, etc. Donc ça, c'est une classification plutôt du géologue. C'est-à-dire, il regarde l'abondance dans la croûte terrestre. À côté de ça, on a des petits individus qui s'appellent les terres rares. Alors, les terres rares, c'est un groupe de, on va dire, 17 éléments. Alors, je dis 17 parce qu'ils ne sont pas tous d'accord, en fait, sur la classification des terres rares. Et il y a une sous-classification d'ailleurs en terres rares lourdes et en terres rares légères. Et d'ailleurs, ils ne sont pas non plus d'accord pour savoir qui est dans les terres rares lourdes et dans les terres rares légères. Mais ça, ce n'est pas très grave. Ces terres rares, c'est quoi ? Alors déjà, il faut le dire, elles ne sont pas rares. Donc, elles portent très, très mal leur nom. Et c'est assez marrant d'ailleurs parce que historiquement, en fait, ce nom-là, il vient tout simplement du fait que quand on les a, quand on est au 19e, on avait des substances qui étaient non décomposées et non réductibles par le charbon et on les a appelées des terres au même titre que notamment la magnésie ou la chaux et comme les terres, justement, ces terres-là, on ne savait pas exactement ce que c'était, elles étaient plus rares que la magnésie ou la chaux, on les a appelées des terres rares. Mais lorsqu'on regarde d'un point de vue, comment dire, géologique, elles ne sont absolument pas rares. lorsqu'on regarde à l'échelle du globe, par exemple, les terres rares, elles sont plus concentrées que, comment dire, notamment si on prend le cérium, c'est plus concentré que le cuivre. Donc, des terres rares, on en a. On en a dans de nombreux pays et le problème des terres rares, ce n'est absolument pas une problématique géologique, c'est une problématique à la fois économique, tout simplement parce que les gisements géologiques, ils peuvent être très, très diversifiés, mais c'est surtout parce qu'on a une problématique environnementale à la production de ces terres rares. Lorsqu'on regarde dans les années 80, le premier producteur mondial de terres rares, ce sont les États-Unis. Et les États-Unis vont être le premier producteur jusqu'à la fin des années 80. C'est au milieu de la décennie 90 que la Chine devient le premier producteur mondial de terres rares. Pourquoi ? Parce que déjà, la Chine en a dans son sous-sol, parce qu'elle a décidé d'un point de vue très pragmatique de développer un pan de son industrie sur la question des métaux, politique qui a été mis en place par Densiaoping dans les années 1980, où ils se sont dit que les terres rares, ça risque d'être un élément important, notamment dans les technologies de demain. Donc, ils s'inscrivent dans cette logique de politique industrielle dans les années 80. Ils deviennent premier producteur mondial de terres rares dans les années 90 et on se retrouve dans une situation où en 2010, ils produisent environ 95% des terres rares et surtout, ils en raffinent énormément des terres rares. Donc, la terre rare, ce n'est pas une problématique géologique, c'est une problématique environnementale et quelque part, on ne récolte dans les pays occidentaux que ce que l'on a semé, c'est-à-dire ne pas vouloir s'intéresser au côté industriel des métaux et avoir délibérément exporté nos pollutions, notamment de production de terres rares à l'étranger. D'accord, c'est intéressant. c'est pas... Soit on fait le parler avec le pétrole où il y a des gisements ici et là, mais c'est plus un parallèle à faire avec un développement industriel d'une filière, finalement, et accepter de miner ou non, on y reviendra. Parlons, passons un peu, donc je pense qu'on a fait un peu l'état des lieux en termes de quantité et de définition des termes. On devrait qu'on parle des implications économiques et commencer à aller sur la géopolitique aussi de la transition énergétique. On l'a bien vu cette année avec la guerre en Ukraine et la flambée des prix, notamment du nickel ou du palladium dont la Russie est un producteur important. On s'est rendu compte que la Russie n'était pas que du gaz. Les métaux, c'est comme le pétrole, sont aussi inégalement répartis et puis notre capacité à les exploiter est inégalement répartis. Puisque tout le monde en a besoin, c'est un peu comme l'énergie, ça devient un enjeu géopolitique. Est-ce qu'on peut faire un état des lieux ? On a commencé à le faire pour la Chine, mais sur les... de comprendre qui sont les grands acteurs stratégiques qui contrôlent les filières et comment ça s'est organisé, où on en est aujourd'hui. Comment ça a évolué ? C'est une question qui est pertinente mais très complexe et je vais expliquer juste pourquoi au départ. Parce que quand on pose cette question-là, on pourrait avoir une approche par grande zone de production ou par état. C'est-à-dire que, par exemple, je prends un exemple tout simple, le lithium, c'est un métal que je connais assez bien. Premier producteur mondial, l'Australie, plus de 50% de la production. Après, on va avoir le triangle du lithium en Amérique latine, c'est-à-dire Chili-Argentine, 25% pour le Chili, 6% pour l'Argentine. Vous voyez, déjà, on est à 88% de la production, on va rajouter la production chinoise. Ces 4 pays-là, Chili, Argentine, Australie, Chine, font plus de 90%, voire 95% de la production mondiale. Donc, on pourrait se dire, bon, dans cet ensemble-là, au final, il y a quand même, d'un point de vue géopolitique, Australie, Chili, Argentine, ce sont des pays qui sont plutôt développés ou en développement ou émergents, très émergents. On n'a pas de problème géopolitique avec ces pays, bon, excepté pour la France avec AUKUS l'année dernière, mais ça, on imagine une parenthèse. Donc, quand on fait un état des lieux, j'allais dire pays, on a peut-être une vision qui est, OK, géographique, mais qu'est-ce qu'elle nous apporte ? Je ne suis pas sûr que ça soit si essentiel. Pourquoi ? Parce que, si je continue dans mon exemple du lithium et qu'on passe à un niveau des entreprises, il est peut-être plus intéressant le niveau d'entreprise. Pourquoi ? Parce qu'on s'aperçoit lorsqu'on s'intéresse à ce marché-là qu'il y a 5 entreprises. Donc, Albemarle, une américaine, SQM, une chilienne, Tianki, une chinoise, il y a une autre chinoise et une autre entreprise qui s'appelle l'Event. On s'aperçoit que ces 5 entreprises font 90% des parts de marché. Donc, déjà, là, on se dit, ah, on a déjà quelque chose sur les pays où, en gros, on a du mal à capter l'information, mais là, on a sur les entreprises un élément intéressant, c'est que, quelque part, 5 entreprises qui contrôlent 90% des parts de marché, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a en face de nous un oligopole. Donc, le pouvoir, il n'est pas forcément dans les mains des pays, il est surtout dans les mains des industriels qui produisent. Mais après, lorsqu'on regarde, notamment, quelles sont les participations croisées en fait de ces entreprises, on voit qu'il y en a deux, notamment les deux, enfin, il y a une entreprise chinoise, Tianki Lithium, qui a des participations partout, dans tous les gisements importants de lithium au niveau mondial. Et ça veut dire que tout simplement, au niveau des participations, on est sur une emprise assez importante d'un groupe d'entreprises, et notamment des entreprises chinoises, qui, en gros, vont aider à la production. et troisième niveau d'analyse que l'on peut faire, c'est au niveau du raffinage. Qui raffine ? Une fois qu'on a ces minerais, on va les concentrer, on va les raffiner pour que ça devienne une qualité métal qui va pouvoir entrer notamment dans des batteries. Eh bien là, on a un acteur qui est très important et qui est fondamental à explorer, c'est la Chine. La Chine, par exemple, sur le lithium, sa production de lithium minerais, on va dire, roches, c'est autour de, ça doit être une dizaine de pourcents, je n'ai pas exactement les chiffres, on est autour entre 10 et 13 %. Lorsqu'on regarde la quantité que la Chine raffine, c'est 62 % du lithium mondial. C'est-à-dire qu'elle s'est mise en gros à l'aval de la chaîne de valeur et c'est elle qui va aller incorporer ce lithium dans quoi ? Notamment dans les batteries où elle contrôle 70 % du marché. Donc, c'est pour ça que les enjeux stratégiques se situent à différents niveaux de la chaîne de valeur. Il y a l'amont de la chaîne, il y a l'aval et après, il y a aussi le producteur de technologies. Et c'est pour ça que la géopolitique de la transition ou des énergies renouvelables, elle est intéressante à regarder à deux niveaux, au niveau des métaux et aussi au niveau des producteurs de technologies. En gros, qui brevette les technologies bas carbone et qui les fabrique ? Et à l'heure actuelle, au niveau mondial, on n'a pas énormément de pays qui ont des capacités industrielles à produire de la technologie bas carbone, il y a la Chine, les Etats-Unis. C'est pour ça qu'il y a une compétition technologique entre les deux. C'est vraiment qui contrôle. C'est battant de savoir où est-ce que ça se situe et on voit que la Chine domine. Et puis, si je peux rajouter quelque chose, si on prend juste tous les éléments qui rentrent dans une batterie, on va avoir du lithium, donc je l'ai dit, la Chine raffine 62% du lithium. Le cobalt, c'est un exemple qui est vraiment très pertinent à étudier. Premier producteur mondial de cobalt, c'est la République démocratique du Congo, 70% de la production mondiale. La Chine ne représente que 3% de la production mondiale de cobalt. Lorsqu'on est au stade du raffinage, c'est l'inverse. La Chine raffine quasiment 70% du cobalt mondial, alors qu'elle n'en produit que 3%. Et lorsqu'on regarde les participations chinoises, notamment dans les mines en République démocratique du Congo, on est entre 30% à 40% de la production de la RDC qui est faite par des entreprises chinoises. Lorsqu'on regarde tous les éléments de la batterie, donc lithium, cobalt, lorsqu'on regarde, je sais aussi les éléments qui rentrent, le cuivre, la Chine raffine plus de 70% des éléments qui rentrent dans les batteries de véhicules électriques. Et je n'ai pas parlé des terres rares parce que les terres rares ne rentrent pas dans les batteries. C'est quelque chose qu'il faut dire d'un point de vue pédagogique. On n'utilise pas de terres rares dans les batteries de véhicules électriques, mais dans les moteurs. C'est un truc qu'on entend souvent en fait. pour rester un petit peu là-dessus, après on pourra y revenir, mais une entreprise comme Tesla, qui est le leader mondial sur les voitures électriques, qui a pris un peu d'avance sur tout le monde, enfin il y a des grosses boîtes chinoises aussi mais qui sont inconnues, mais comment, est-ce qu'ils dépendent des Chinois aussi pour leur filière ou ils construisent les choses différemment ? Est-ce qu'est-ce qui est en train de changer à ce niveau-là maintenant que la politique américaine aussi est en train de basculer et que tout le monde se réveille un peu ? Pour comprendre comment un acteur aussi important se trouve au milieu d'une filière ? Alors Tesla, ils ont une surface financière qui est assez importante pour essayer de créer des contrats bilatéraux avec des producteurs pour essayer de sourcer notamment du lithium, du cobalt pour leur gigafactory. Ils essaient d'intégrer tout ça, ils développent leur propre filière. Tout à fait. Il y a de nombreux constructeurs automobiles notamment, au Japon, en Corée et même en Allemagne où ils essayent d'intégrer au maximum des producteurs. Mais le problème, c'est que sur cette question-là, il faut voir que les Européens ont une vingtaine d'années de retard en fait sur ce que fait la Chine d'un point de vue des investissements directs étrangers depuis 2005. La Chine a investi on va dire autour de 300 milliards de dollars sur l'ensemble des métaux, enfin, dans l'ensemble des pays producteurs de métaux. Donc, on a 20 ans de retard. On va revenir sur la problématique de la planification stratégique chez nous. Quel est le rôle des marchés financiers et des bourses d'échange ? Est-ce qu'on est sur un marché libre, tu as parlé d'oligopole, mais qui détermine les prix, qui sont les plus gros acteurs de la spéculation ? On a vu les prix varier avec une très grande amplitude dernièrement, à quoi il faut s'apprendre ? Là, encore une fois, il n'y a pas d'homogénéité des marchés. Si je reprends ma distinction entre des métaux, par exemple, les métaux de base, les métaux non ferreux type cuivre, cobalt, nickel, zinc, ils vont avoir des cotations de marché, ils vont avoir des cotations notamment au London Metal Exchange, ils vont avoir des cotations à Shanghai, ils vont avoir des cotations à Singapour et puis j'en oublia au Chicago Mercantile Exchange. Ces grands marchés, les non ferreux plus les métaux précieux, l'argent, ils ont tous des contrats à terme et donc pour l'ensemble de ces marchés, il y a possibilité de faire ce qu'on appelle du hedging, c'est-à-dire il y a des outils, des contrats à terme qui sont développés pour essayer de maîtriser justement la volatilité des prix. Lorsqu'on regarde les autres marchés, si on est par exemple sur le marché du lithium, si on est sur le marché du cobalt, alors le cobalt c'est encore un autre problème mais les petits métaux ou les métaux rares, par exemple, il n'y a pas de marché international du lithium, il n'y a pas de marché international des terres rares. Là, on est sur du marché de gré à gré, c'est-à-dire c'est des acteurs qui se connaissent depuis une décennie pour la plupart, c'est des marchés de toute petite taille, il faut voir, on est en centaines de milliers de tonnes alors que dans les autres on est en millions de tonnes donc sur ces marchés-là, c'est des marchés qu'on appelle pas organisés donc ils ne sont pas transparents, les transactions sont réalisées, le terme c'est over the counter donc de gré à gré. Ça doit être bien propre. Et c'est pour ça qu'on a ces explosions de prix aussi parce que quelque part, il n'y a pas la transparence des grands marchés internationaux et quelque part, les bourses de commerce, les bourses de matières premières, ce qu'il faut voir, c'est que les bourses de matières premières, ce ne sont pas des acteurs économiques humanistes, ce qu'ils veulent, c'est de la rentabilité sur les contrats qu'ils vendent et qu'ils achètent et donc eux, ce qu'il leur faut, c'est du volume. Or, les marchés à l'heure actuelle sont trop petits pour qu'ils ne sont pas assez fluides, en fait, il n'y a pas ce qu'on appelle assez de liquidités pour qu'ils investissent dans la mise en place de contrats à terme. Donc, ça viendra peut-être parce que si on a une multiplication effectivement par 40 du marché du lithium, à un moment, on va se retrouver avec des tailles de marché qui sont quand même assez importantes. Donc, peut-être qu'à terme, on aura quelque chose, mais pour l'instant, on n'a pas de marché organisé au sens des métaux classiques. D'où l'importance aussi de créer les réseaux et d'être en place là où il faut pour pouvoir s'approvisionner. Il ne suffit pas de payer cher. L'importance d'un point de vue global d'une diplomatie minérale ou d'une diplomatie économique des entreprises, notamment lorsqu'elles veulent s'approvisionner. C'est essentiel. C'est essentiel. Parlons un peu souveraineté. Alors, d'abord, comment définir la souveraineté énergétique ? Ça veut dire quoi ? Être souverain énergétiquement ? Et puis, quels sont les différents aspects du problème ? On pourrait même grossir. Souveraineté minérale et souveraineté en ressources naturelles. Ouais. Ouais, ouais, grossissons. Même si, il faut faire attention parce que c'est bientôt Noël. C'est pas tout à fait directement le même sujet parce qu'on va aussi parler un peu du nucléaire qui est moins directement lié à ça. Mais peut-être d'abord la souveraineté énergétique. En fait, quand tu dis que c'est pas le même, je suis pas foncièrement d'accord parce qu'à mon sens, c'est les mêmes ressorts. Parce que quand on parle de souveraineté énergétique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on se pose la question, notamment de, quand on veut être souverain, ça veut dire qu'on veut un approvisionnement durable à des prix qui sont accessibles pour, dans le respect de règles environnementales, ça, c'est la souveraineté énergétique. Ce qui est important, c'est de regarder comment on y arrive. Donc c'est plutôt les vecteurs de la souveraineté. Et c'est la même chose que pour les matières premières minérales. Pourquoi ? Parce qu'en gros, on a des grands modèles. Soit on fait un truc où on imagine qu'on va être autarcique. L'autarcie, l'indépendance. C'est le grand rêve de l'indépendance énergétique ou de l'indépendance en ressources naturelles. Bon, ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire produire massivement sur son territoire. Il y a un gros problème, c'est est-ce qu'on a des ressources disponibles pour le faire ? Bon, c'est pas offert à tout le monde et quelque part dans un monde aussi ouvert que l'on a connu, est-ce qu'il y a une logique à faire ça ? Pas sûr. Après, il y a ce qu'on appelle l'autonomie stratégique. L'autonomie stratégique, c'est en gros avoir la possibilité de choisir parmi ces fournisseurs ceux qui vont nous apporter une garantie à moyen terme d'être approvisionnés en ressources naturelles, en énergie, dans le respect de l'environnement et à des prix qui sont accessibles pour les consommateurs. Donc, en gros, il y a deux modèles très, 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 j'allais dire opposés. C'est l'autarcie ou l'autonomie stratégique. Après, il y a des modèles un peu plus coopératifs où on essaie de créer des blocs. Créer des blocs, c'est-à-dire en gros se dire, tiens, le bloc occidental a la même problématique d'accès aux métaux. Est-ce qu'on peut aller chasser en meute à l'étranger pour essayer de trouver les matières premières ? Donc, quelque part, c'est ces trois modèles-là, mais les modèles à l'heure actuelle les plus courants et ceux qui sont, à mon sens, les plus intéressants, c'est quand même ceux qui sont plutôt basés sur l'autonomie, l'autonomie stratégique, c'est-à-dire en gros, on sait qu'on ne peut pas tout produire en intérieur, mais c'est à nous de développer une diplomatie pour aller chercher à la fois, on peut faire du gaz, du pétrole et bien évidemment des ressources naturelles avec un axe plus ou moins important qui serait basé sur la coopération. On a un peu parlé de la stratégie de la Chine. Si tu penses qu'on peut développer, qu'il y a des choses à développer là-dessus, vas-y, mais je voudrais qu'on parle des États-Unis et de l'Europe. Peut-être d'abord des États-Unis. Quelle est leur stratégie ? On l'a vu, le marché est dominé par la Chine, toute la filière est dominée par la Chine. Comment est-ce que les États-Unis poussent leur pion pour que ça change maintenant qu'ils ont l'air d'avoir bien compris que c'était effectivement un enjeu de souveraineté ? Alors, si tu me permets, je fais juste un peu d'histoire. Bien sûr, j'adore. Alors, les États-Unis, ça a été l'un des premiers pays à s'intéresser à la question des métaux stratégiques juste après la Première Guerre mondiale. Je vais faire par phase parce que sinon, avant la Deuxième Guerre mondiale, ils se posent la question de faire des stocks parce que notamment, ils se disent qu'on va avoir un problème d'approvisionnement en caoutchouc naturel. Donc, pourquoi je dis ça ? C'est parce que tout simplement, politiquement, la question des ressources stratégiques, elle a du sens aux États-Unis et à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, ils ont déjà identifié une quarantaine de métaux ou de matériaux stratégiques. Ils vont lancer une première commission en 1951, c'est la commission Palais et pourquoi j'en parle ? Parce que c'est une des premières commissions qui se pose la question de faire du stock, des stocks stratégiques. En France, on va avoir aussi une commission à partir de 1938 qui fait ce genre de choses-là. et toute la logique de la guerre froide, c'est de se dire qu'il ne faut pas qu'on soit dépendant de l'extérieur et notamment d'une partie du bloc qui était, comment dire, le bloc communiste. Et donc, cette politique-là, elle va marquer, j'allais dire, toute la politique industrielle et minière américaine jusque dans les années 90 avec l'éclatement de l'URSS. Pourquoi ? Parce qu'en gros, on va passer d'une logique de qu'il faut qu'on contrôle via les stocks ou via notre production nationale des besoins à il y a un éclatement de l'URSS, les marchés s'ouvrent, les marchés se libéralisent et quelque part, la doctrine américaine à partir de Clinton, c'est de se dire tous les approvisionnements vont être gérés par le marché mondial. Et donc là, qu'est-ce qu'ils font ? Ils abandonnent toute leur politique de stock stratégique. Quand je dis ils, on va être des suiveurs, on va faire la même chose. 1996 en France, on arrête les stocks stratégiques. Au Japon, le Jogmec, ils font quelques stocks mais en gros, la logique n'est plus celle du stock. Et tous les pays se prennent une énorme baffe en 2010 avec ce qu'on appelle la crise des terres rares. Et la crise des terres rares, c'est quoi ? C'est la Chine, comme je l'ai dit tout à l'heure en 2010, elle produit 95% des terres rares mondiales. Et elle décide de dire tiens, je vais faire des quotas d'exportation à partir de 2009 et elle se sert d'un contentieux qu'elle a en fait avec le Japon sur des îles pour dire en gros, on va accentuer ces quotas d'exportation. Du coup, les États-Unis, le Japon et l'ensemble des pays européens n'ont plus des terres rares. Alors les terres rares, elles sont essentielles pour toutes les technologies modernes, technologies de la défense, l'aéronautique, les technologies de l'information. Et donc là, il commence à se mettre à réfléchir sur justement cette question des métaux stratégiques. 2010, 2014, il commence à s'interroger sur les listes. Est-ce qu'il ne faut pas qu'on fasse des listes de métaux stratégiques ? Et la véritable rupture dans la politique américaine, c'est quand ? C'est 2017, c'est Trump. Trump, quand il arrive au pouvoir, il va signer deux décrets et il va signer un décret notamment où il va qualifier la question des métaux stratégiques de menaces extraordinaires. Et Biden, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va notamment avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie, il va mettre en place ce qu'on appelle le Defense Production Act qui est quoi ? C'est tout simplement de prendre en compte d'un point de vue économique et de défense aux États-Unis la question des métaux. Et donc, il y a toute une politique qui a été mise en place par Trump qui est poursuivie par l'administration Biden où on va faire quoi ? Accroître la production domestique de minerais et de métaux sur le territoire. Alors, quand on dit ça, on n'a rien dit sauf qu'il faut voir que les États-Unis, c'est le deuxième territoire le plus attractif au niveau mondial après l'Australie sur les questions minières. ils ont un code minier qui est très attractif financièrement. Donc, ils vont pouvoir le développer. Après, qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont en train de financer des campagnes géologiques d'évaluation des ressources sur tout le territoire américain. Ils vont encore réformer le code minier. Ils vont développer toutes les questions du recyclage. Ils se posent la question de mettre en place des stocks stratégiques et ça, je vais dire, c'est la politique en interne. En externe, ils se disent tout simplement la Chine, ok, elle a fait ses routes de la soie, les nouvelles routes de la soie qui sont développées depuis 2013. Et donc, les États-Unis, elle fait aussi une politique extérieure assez volontariste avec notamment le Canada. Donc, le Canada, grand pays minier. Le Canada, ce qui est très important, pourquoi elle le fait avec le Canada ? Elle l'a même classé comme faisant partie de la base technologique et industrielle américaine. Ça veut dire que des entreprises canadiennes, notamment dans le domaine minier, pourraient recevoir des subventions de l'administration américaine. Elle fait aussi des accords avec l'Australie. Et là, ce n'est pas compliqué. Il y a 20 minerais critiques qui sont, enfin, il y a 20 minerais qui sont considérés comme critiques par les États-Unis qui se trouvent dans le sous-sol australien. Et donc, avec ces deux grands-là, elle fait du bilatéral et puis, elle lance aussi une initiative qui s'appelle la Convention économique indo-pacifique où elle a inclus avec 12 pays asiatiques en gros la problématique qu'on appelle le jargon diplomatique, c'est coopération des chaînes d'approvisionnement en métaux stratégiques. Elle a fait la même chose d'ailleurs sur les microprocesseurs. Et ils sont aussi en train de faire un truc qui, à mon sens, ça va être le point le plus clivant des relations commerciales dans les années qui viennent. Ils ont lancé une initiative en 2019 qui s'appelle l'Energy and Resource Initiative Gouvernance ou quelque chose comme ça, en gros, où ils s'interrogent sur, dans nos technologies bas carbone, par exemple, on va se soucier de la provenance des métaux et on va se soucier de la manière dont sont produits les métaux. En gros, si ce n'est pas produit de manière environnementale et sociale avec des critères élevés, ça ne pourra pas rentrer dans des batteries de véhicules électriques américains. Et ce qui est très intéressant, c'est que lorsqu'on regarde le, comment dire, l'IRA, l'Inflation Reduction Act qui a été voté par Biden, il va complètement dans ce sens-là. Pourquoi ? Parce qu'il y a déjà une clause pour recevoir les subventions pour le véhicule électrique aux États-Unis qui dit qu'il faut que les, comment dire, les véhicules soient produits sur le sol américain. La prochaine clause, ça sera que les métaux soient produits sur le sol américain ou qu'ils soient produits dans des pays qui soient reconnus par les États-Unis comme ayant des critères ESG très importants. Donc, ça veut dire que ESG, c'est environnement social et gouvernance. Et en gros, ils vont peut-être se servir justement de cette question des métaux critiques et de leur durabilité et quelque part de leur sourcing pour fermer des marchés aux entreprises étrangères. Donc, en gros, ils ont une vision très globale sur ce sujet. Ce qui, d'ailleurs, est légal pour le moment par rapport aux accords internationaux. Mais, c'est les États-Unis, donc ils y vont. Je pense qu'ils veulent. Je pense qu'ils veulent. Donc, il y a une vraie stratégie qui est mise en place. Déjà, une pensée sur le long terme et on voit qu'ils rattrapent les choses. Qu'est-ce qui se passe au niveau de l'Europe, en fait ? Qui s'occupe de ces sujets ? Déjà, est-ce que ça se passe au niveau de l'Europe ou des pays ? Est-ce que c'est piloté ? Enfin, voilà. quelle est la stratégie ? Comment ça se passe ? Quelles instances ? Où on en est par rapport à ces deux grands acteurs ? Par rapport aux deux autres, on a pris le problème à bras-le-corps aussi autour des années 2010 en Europe. On a commencé à faire des listes de matériaux critiques. Alors, les listes, ça vaut ce que ça vaut, mais ça veut dire que déjà, le sujet, il est pris en compte. Après, première petite parenthèse, il y avait 14 métaux critiques identifiés en 2011, on en est à 30 en 2020. Ça veut dire qu'on a augmenté le nombre de métaux critiques, mais quelque part, moi, ce qui me pose problème avec cette liste, c'est qu'on ne les hiérarchise pas. Il y a certains oublis qui sont assez étonnants, notamment le cuivre n'est pas dans la liste des matériaux critiques au niveau européen et le nickel non plus, mais bon, on pourrait le discuter. Après, on fait des listes. Après, notamment de ces premières listes, dans un pays comme la France, on a créé ce qu'on appelle le COMES, le Comité des métaux stratégiques autour de 2011-2012. Donc, ça fait plus de 10 ans que ça existe. Le problème, c'est que ce n'est pas une instance décisionnaire, c'était plus une instance de rencontre entre des entreprises et puis les ministères. On a lancé quand même au niveau européen l'Alliance européenne des batteries en 2017 avec la volonté de produire des batteries sur le sous-sol, enfin, sur le sol national. Le problème, c'est que quand on a lancé cette initiative, on ne s'est pas posé la question du sourcing des métaux qui rentrent dans les batteries. Donc, c'est un petit peu, c'est bien de vouloir produire des batteries, c'est noble, mais il faut aussi se soucier de comment on source en fait les métaux. Donc, du coup, en 2020, on a lancé, enfin, quand je dis la Commission européenne, a lancé l'Alliance européenne des matières premières en 2020 et là, il va y avoir ce qu'on appelle un Critical Raw Material Act qui sera lancé en 2023 où, en gros, on va sûrement beaucoup parler de mines durables ou de mines soutenables et on va demander aux États de pouvoir de développer les productions nationales. Alors, si tu veux mon avis, il manque, il y a un grand... Pourquoi tu souris ? Mais non, mais je souris parce que moi, ça fait plusieurs années que j'entends parler de diplomatie minérale européenne. Ça fait plusieurs années que j'entends parler de, comment dire, de volonté, de développer les investissements directs à l'étranger, d'avoir une surface financière importante, d'avoir un fonds pour investir et je ne le vois pas arriver donc ça m'embête un tout petit peu. J'ai l'impression que c'est très, très, très lent parce que ces problématiques-là, encore une fois, quand on voit le temps de la mine et quand on voit le temps de réaction des industriels, si on met 5 ans à s'apercevoir que pour une batterie, il faut des métaux et donc on aurait dû s'occuper des métaux avant de s'occuper des batteries, voilà. Donc, je suis un petit peu critique par rapport à ces politiques mais en tout cas, on ne peut pas dire qu'il ne se passe rien. Il se passe des choses. Il se passe aussi des choses en France. En France, on a lancé l'Observatoire français des ressources minérales pour les filières industrielles la semaine dernière où on va, justement, c'est un outil d'analyse des besoins, notamment en matériaux et on le fait, mais encore une fois, on le fait à une échelle qui est moins importante. On observe. Non, on observe. Enfin, déjà, observer le fait qu'on ait, on a compris qu'on était dépendant à plus de 90% des métaux nécessaires aux technologies bas carbone. On a compris qu'on était dépendant et c'est peut-être encore plus important, d'ailleurs, c'est peut-être ça qui a déclenché à plus de 95% pour les métaux, pour le numérique. Et, par exemple, une technologie très simple qui s'appelle un aimant permanent qu'on peut trouver dans les moteurs de véhicules électriques ou qu'on peut trouver dans les éoliennes, on produit moins de 1% des métaux qui sont nécessaires en fait à ces technologies-là. Donc, si tu veux, la dépendance, elle est bien analysée. Après, qu'est-ce qu'on n'a pas ? Si on se met par rapport aux États-Unis, aux États-Unis, ils ont un code minier favorable, ils ont des actes et ils ont une diplomatie minérale qui est en train d'être mise en place. En Chine, ils ont une surface financière importante, ils ont des entreprises qui sont des champions nationaux et des champions internationaux et ils ont une diplomatie, on va dire, du carnet de chèques assez importante dans tous les pays miniers de la planète depuis 20 ans. Au Japon, on n'est plus sur la R&D avec le Jogmec. en Europe, on est un peu en retard. Après, on veut développer un axe, encore une fois, sur la mine soutenable. C'est-à-dire, en gros, que l'Europe puisse mettre en place des critères environnementaux sur son territoire pour améliorer, j'allais dire, la production de ces métaux et pour que ces normes se diffusent à l'international. Donc, c'est un petit peu l'Europe leadership normatif sur ces questions-là. Mais à un moment, il va falloir se poser la question vraiment de produire, de produire ou de recycler ou en tout cas d'avoir des programmes vraiment massifs d'investissement dans la question minière. Et c'est là où c'est tout paradoxal et après, tu pourras me couper, mais on a beaucoup parlé de taxonomie au début de l'année 2022 avec des grands débats. Je ne suis pas sûr qu'on se soit remis entre le renouvelable et le nucléaire. C'est du règlementaire la taxonomie. Mais c'est très important. Est-ce que dans la taxonomie européenne des activités durables, on va mettre les mines sachant que les mines sont nécessaires pour produire les métaux qui rentrent dans les technologies bas carbone ? Et c'est un point essentiel au niveau financier. Si ce n'est pas considéré comme durable, il n'y aura pas de financement. Donc, ça veut dire qu'on ne mettra pas tout pour avancer. Ce qui est intéressant, c'est que si on se replace sur la problématique qui est celle de la transition énergétique, donc en mettant de côté le besoin en métaux pour autre chose, mais on voit aussi à quel point la taxonomie est importante parce que là, on se retrouve dans une situation, par exemple, où la France prend une amende de l'Union européenne, de la Commission, je ne sais pas exactement, mais parce qu'on a un retard sur le déploiement des ENR alors qu'on a l'électricité la plus décarbonée d'Europe, grâce au nucléaire notamment. Donc, on a aussi une politique qui est de développer à fond les renouvelables avec les implications qu'on a mentionnées notamment sur notre capacité à pouvoir avoir accès aux métaux pour le faire. et comme on est focalisé là-dessus, on se tire une balle dans le pied sur d'autres solutions de sortie et ça contraint la France. Donc, on a cette espèce d'ambivalence qui est difficile à comprendre, ce qui m'amène à parler, à recentrer justement sur la transition et peut-être aussi à parler un petit peu du nucléaire pour voir comment ça peut s'articuler avec tout ça. En ce moment, il y a une commission d'enquête à l'Assemblée nationale sur la souveraineté et l'indépendance énergétique. Je invite tous les auditeurs à aller voir parce qu'il y a des vidéos qui sont vraiment très intéressantes et notamment tournent sur les réseaux depuis quelques jours une vidéo de la session de Yves Bréchet qui est ancien haut-commissaire à l'énergie atomique et qui est passionnante puisque M. Bréchet expose notamment les manquements assez incroyables en matière de stratégie et de planification et de stratégie nucléaire et plus largement de stratégie par rapport à cette souveraineté énergétique. Est-ce que, je ne sais pas si tu l'as regardé, mais est-ce qu'on peut parler de ça, de cette commission, de ce qui est en train de se passer en France, donc cette prise de conscience et de comment l'illustrer par ça, et peut-être de parler aussi d'abord du nucléaire et du rôle qui peut jouer par rapport à cette problématique de souveraineté énergétique qui est un point très français mais qui pourrait devenir européen. Et après, on pourra parler des manquements politiques dans un deuxième temps. Elle est extraordinaire cette vidéo. Alors, je ne l'ai pas terminée. J'avoue, je ne l'ai pas terminée, je n'ai pas eu le temps mais j'ai dû regarder 1h30 ou 1h45. Elle est extraordinaire à deux titres parce que déjà, on apprend beaucoup en fait sur la politique énergétique ou sur les manquements de la politique énergétique française et sur en fait la difficulté du positionnement technologique que peuvent avoir les politiques c'est-à-dire sur notamment choisir ou prévoir c'est quelque chose qui a disparu de certains cabinets ministériels et moi qui enseigne la prospective dans différents établissements je dis toujours qu'il y avait un foyer prospective en France un des deux foyers de la construction de la prospective au niveau mondial il y en a aux Etats-Unis et puis il y en a en France dans les années 60 et c'est ce qui a permis justement les grandes réalisations les grands plans le programme électronucléaire dans les années 60-70 et qui a permis justement d'aller vers une forme d'indépendance énergétique et donc on a quelque part perdu cette notion du futur et cette notion de trajectoire c'est-à-dire de trajectoire hors considération politique c'est-à-dire on traite d'un sujet pour le sujet en lui-même mais pas d'un point de vue politique et donc et notamment ce que je dis souvent moi c'est que sur les questions énergétiques en fait il y a trop de silos il y a trop de silos sur 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 les différents ministères qui vont traiter justement ces problématiques énergétiques ou ou écologiques et d'ailleurs si je le ramène à la problématique des métaux parce que moi je peux aussi en parler on a un gouvernement qui a initié en 2019 avec Brune Poirson à l'époque qui était secrétaire d'état Brune Poirson donc on est en 2019 donc ça fait 3 ans elle initie un très très beau un très très beau programme qui est le suivant on va évaluer sur les filières du solaire de l'éolien du stockage et du véhicule électrique les besoins en matériaux pour la France elle crée elle crée elle crée cette commission donc c'est vraiment c'est exemplaire parce que quelque part c'est encore une fois c'est il y a 3 ans les rapports sont sortis je ne sais pas si tu les as vus trouvés sur le site du ministère il y a un travail phénoménal qui a été fait par les agences comment dire de l'état par les établissements publics CEA BRGM IFPEN sur ces questions là je ne sais pas ce qu'il en est ce qu'il en est forcément ressorti c'est à dire qu'il y a une énergie qui est faite en fait dans certains ministères avec des personnes qui sont très bien attentionnées mais qui finalement l'essai est-ce qu'il est transformé alors on pourrait se dire que l'eau frémie c'est une conséquence de tout ça mais quelque part je pense qu'il y a cette problématique du silotage elle est importante après sur le nucléaire en lui-même sur le nucléaire en lui-même effectivement c'est une vraie question qu'on doit avoir sur la place du nucléaire mais en France on est un peu trop on est un peu on est un peu trop focalisé sur cette question là et on en est tellement focalisé qu'on n'a qu'on n'a pas assez développé d'énergie renouvelable après moi je n'ai pas de je suis agnostique d'un point de vue comment dire technologique je me dis tout simplement qu'on a une technologie qui est décarbonée et qui comment dire cette technologie elle est décarbonée elle c'est peut-être pas la priorité française c'est peut-être plutôt d'aller vers le secteur du transport ou le secteur du logement là où on émet beaucoup la priorité encore une fois c'est une histoire de priorité après à terme oui on peut tout à fait imaginer sortir progressivement du nucléaire mais encore une fois c'est comment on va gérer la transition de la transition c'est-à-dire les 15 prochaines années et ce n'est pas avec du nucléaire parce que de toute façon c'est trop tard on n'en a pas lancé depuis 20 ans donc ça ne sert à rien donc là il faut massifier les énergies renouvelables et massifier la problématique de sobriété n'allons pas sur un clair parce que ça serait un autre sujet mais ce qui est intéressant dans cette vidéo on peut peut-être s'attarder un petit peu là-dessus parce que c'est quand même révélateur j'avais noté une phrase de monsieur Bréchet pendant cette audition qui dit on est passé d'un état stratège à un état bavard et il expose très très clairement les manquements en fait de l'état auquel il a été confronté il est en colère vraiment contre l'opportunisme et l'amateurisme auquel il a été confronté c'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui ont été produites à mentionner des rapports avec une grande intelligence dont on ne fait rien en fait et notamment en estimant que oui il part plutôt sur le fait que c'est une erreur de vouloir remettre la priorité sur les ANR alors que et d'abandonner le nucléaire comme on l'a fait depuis quelques années mais toi est-ce que tu tu as pu poser un diagnostic là-dessus pour savoir en fait ce qui est en train de se passer en fait pourquoi on se retrouve dans des situations où peut-être que cet hiver on va avoir des coupures de courant alors on sait qu'il y a des problèmes avec les centrales c'est un problème de timing aussi qui est un peu qui tombe mal mais est-ce que tu est-ce que tu comprends en fait comment cette stratégie cette manière de faire la stratégie est en train de bouger en tout cas au niveau français est-ce que tu vois les choses bouger est-ce qu'il y a des choses qui sont en train d'être mises en place qui te semblent intéressantes qui peuvent nous faire dire que ça y est on voit le bout du tunnel et qu'on va prendre le taureau par les cornes et que cette question de la souveraineté énergétique est vraiment mise sur la table moi j'ai l'impression à l'heure actuelle qu'on a qu'on a j'aime bien l'expression des tabards des tabards et et encore une fois on a beaucoup 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 de scénarios qui sortent des histoires qui sont racontées par différents organismes scénarios de l'ADEME scénarios RTE scénarios de l'AIE qui sont un peu à chaque fois qu'il y en a un nouveau qui sort en fait c'est une nouvelle bible et quelque part après je ne vois pas la dimension opérationnelle je ne vois pas ce qui se passe après et c'est moi c'est ça qui m'inquiète parce que quelque part je n'ai pas l'impression qu'on soit revenu dans une forme de planification après qu'on planifie moi des ENR ou du nucléaire c'est pas encore une fois moi c'est pas je ne rentre pas là-dedans mais qu'on planifie la question elle est là on ne parle pas encore une fois on ne parle pas d'un tout petit problème on parle de délivrer de l'énergie à des consommateurs pour des besoins journaliers donc ça veut dire quoi ça veut dire qu'on a même perdu le sens de la planification et c'est ça qui est c'est ça qui est à mon sens beaucoup plus problématique c'est qu'on a perdu le sens de ce qu'est un système énergétique un système énergétique c'est bourré d'inertie à tous les niveaux au niveau de la production au niveau de la consommation c'est pour ça qu'on n'arrive pas à faire bouger les gens c'est pour ça quand on parle encore une fois de sobriété on n'arrive pas on ne veut pas emmerder les français c'est parce que il y a des inerties du point de vue des entreprises vous n'allez pas faire investir une entreprise sur une centrale si elle va durer moins de 10 ans c'est pas possible donc si on ne retrouve pas ce sens de la prospective ce sens j'allais dire de la planification d'après trajectoire prospective mais on va face à de vraies vraies difficultés et c'est pour ça d'ailleurs qu'on se retrouve là pour l'instant on ne l'a pas qu'est-ce que tu peux alors parlons un peu d'écologie pour on a rapidement qu'on a rapidement mentionné mais donc pour extraire les métaux du sol et ensuite en faire quelque chose il faut des mines donc c'est beaucoup de matière à déplacer mais aussi beaucoup d'eau et beaucoup d'énergie pour faire tourner tout ça qu'est-ce qu'il est d'abord important de comprendre sur le fonctionnement de la filière quand on parle d'impact écologique déjà tu as dit les principaux si déjà les auditeurs ils peuvent retenir qu'une mine c'est de l'énergie c'est des émissions c'est de la consommation d'eau déjà on a gagné le pari et tout ça on va l'appeler empreinte minière après on ne peut pas répondre encore une fois de manière globale chaque mine a sa propre empreinte minière tout simplement parce qu'il y a une biodiversité qui est existante et donc il y a des conditions existantes avant après il faut voir si je veux faire vite on a une diminution de la concentration des minerais dans le sol c'est-à-dire que l'homme étant feignant il a été chercher ce qui était le plus facile et ce qui était le plus important au départ donc moins c'est concentré plus il nous faut d'énergie plus il nous faut d'eau donc déjà on a une vraie problématique sur cette question-là et vu qu'il est moins concentré il y a plus de déchets donc qu'est-ce qu'on fait des déchets miniers ça c'est un point quand on regarde historiquement la taille des sites miniers elle a tendance à augmenter donc ça veut dire que l'empreinte a aussi tendance à augmenter et quand je dis empreinte ce qu'il faut voir c'est une mine c'est pas un trou une mine c'est autour de 30 à 40 kilomètres autour du trou pourquoi ? parce qu'il faut construire des routes donc il faut artificialiser il faut construire des écoles il faut construire des ponts il faut construire des habitations etc. donc ça veut dire qu'on a une emprise minière qui augmente après on a la question de l'eau deux composantes qui sont touchées à la fois la disponibilité et la qualité de l'eau alors disponibilité là je vais exemplifier tout de suite autour de 40% des zones de production de lithium et de cobalt sont déjà dans des zones où il y a du stress hydrique donc si on augmente la production on va augmenter le stress hydrique et vu qu'on va vers un réchauffement qui s'accélère on va de toute façon augmenter le stress hydrique donc à un moment le point focal c'est peut-être pas la disponibilité des métaux mais c'est la disponibilité en eau je vous donne juste un petit chiffre une tonne de lithium au Chili c'est 470 m3 d'eau donc ça veut dire que les populations qui vivent à côté des extraterrestres l'exploitation de lithium en gros elles en ont très très peu et donc ça crée des oppositions donc ça c'est les trucs un peu généraux après on peut rentrer dans le détail si tu veux que je te parle de drainage acide lorsque vous sortez un minerai et bien ils vont être exposés à l'oxygène et à l'eau et on va avoir une formation d'acide on va en appeler ça de l'acide de mine si on a si cet acide de mine il contamine les eaux souterraines on a une perte de biodiversité on a une perte de la qualité de l'eau et il arrive que dans ces endroits-là même s'il y a du stress hydrique il y a des pluies très abondantes ça va lessiver les sols et ça va emmener en fait tous ces résidus miniers en fait dans les eaux de surface donc en gros il y a une activité il y a un impact très très important et là je n'ai même pas parlé de l'impact sur la qualité de l'air sur la santé humaine sur l'environnement qu'il peut y avoir à côté de certaines mines on comprend pourquoi il n'y a plus beaucoup de mines en Europe et pourquoi on a laissé les chinois développer ça sur leur territoire c'est comme pour tout le reste de l'industrie est-ce que comment on résout le problème en fait parce qu'on a ce souci de développer de maintenir une certaine forme de souveraineté même en faisant de la sobriété ça veut dire qu'il va quand même falloir développer des choses et en même temps on ne veut pas de mines en Europe je pense qu'on va en avoir on va en avoir parce qu'on va essayer de on va en avoir parce qu'on va mettre tout le monde face à ses propres contradictions face à la transition énergétique et numérique c'est-à-dire qu'on va leur dire il faut qu'on prenne notre part et on va on va essayer de gagner sur les problématiques d'acceptabilité en faisant des efforts vraiment importants sur notamment la gestion des impacts miniers on a déjà des technologies pour réduire la consommation d'eau dans les mines on a déjà des possibilités de moins artificialiser on a la possibilité de produire avec moins d'impact donc ça ça peut être une possibilité et si on ne le fait pas comme ça de toute façon on n'y arrivera pas parce qu'il n'y a qu'à voir notamment sur la problématique lithium au Portugal il y a des gros conflits en fait sur l'accaparation des terres en France se pose la question de l'ouverture de la mine dans l'Allier où notamment on a déjà on sait déjà qu'il n'y aura pas de trafic de camions parce qu'on va exporter le minerai via des voies ferrées donc on va arriver à un modèle où on va essayer de minimiser et c'est la condition sine qua non de réouverture des mines et ça a un double avantage d'ailleurs ça aurait un avantage à la fois environnemental c'est à dire qu'on pourrait montrer qu'on peut produire de manière plus soutenable ça aurait un intérêt stratégique parce que quelque part ça serait ça serait possiblement un facteur de différenciation pour l'Europe notamment de dire aux pays miniers regardez nous on peut produire sain enfin sain soutenable sur le territoire on va vous aider à améliorer vos conditions de production à l'extérieur on ne va pas faire comme les autres comme les acteurs chinois par exemple facteur de différenciation à la fois extérieur et intérieur donc ça peut être tout à fait envisageable après moi je pense sérieusement que je l'ai prononcé trois fois mais c'est parce que j'ai encadré un travail sur la géopolitique de la sobriété et je pense que sincèrement de sobriété énergétique on va devoir passer à sobriété matériaux c'est à dire essayer de diminuer nos consommations matérielles à priori pour le coup en Europe il y a des chances qu'on soit en avant de face parce qu'on est une émission du monde qui va être les plus contraintes donc on voit ce qui se passe déjà sur la disponibilité effectivement par rapport au gaz deux mots sur l'exploitation des fonds marins qui figurait dans le plan France 2030 pardon présenté par Emmanuel Macron 2021 je crois et puis l'été dernier 2022 donc revirement il prononce contre l'exploitation des minières en mer est-ce qu'on peut faire un rapide point sur cette idée sur les projets de mines en mer donc chez nous et puis surtout où sont les autres pays est-ce qu'on va faire de l'extractivisme jusqu'au bout je pense pas qu'on va faire de l'extractivisme jusqu'au bout parce que notamment en gros quand on parle de gisements offshore donc c'est ce type de projet de mines en mer on va parler de choses alors c'est un peu barbare les sulfures massifs mais ce qui est important c'est que ça va être autour de on va les trouver entre 3500 et 6000 mètres de profondeur donc ça nécessite on va dire un capital technologique qui est très très ouais les nodules polymétalliques c'est plus intéressant ou ce qu'on appelle les encroutements mais c'est pareil c'est à des profondeurs alors c'est un peu moins profond ça doit être autour de 1000 2500 mètres moi j'y enfin je sais j'y crois pas mais en fait j'ai pas envie d'y croire surtout mais non mais quand je dis ça c'est que ça va pas contribuer de toute façon à l'approvisionnement de la décennie qui vient et j'espère qu'on aura on aura trouvé d'autres alternatives plus importantes après moi je suis comment dire ce qu'il faut voir c'est que il y a toute la là pour le coup il y a une problématique environnementale qui est absolument pas maîtrisée étant donné qu'on l'a jamais fait il y a de la pollution de la pollution sonore de la pollution comment dire les rejets des navires donc non 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 trois fois non après pour l'instant il y avait des projets dans les années 2010 il y avait le Canada qui avait des entreprises le Japon via le Jogmex s'intéresse aux nodules notamment j'ai rien vu de très comment dire très poussé qui me laisse à penser qu'on va aller vers de l'exploitation de fonds marins à grande échelle j'appelle bien sûr alors est-ce qu'on va aller sur la lune avant pour récupérer l'hélium 3 pour faire la fusion nucléaire ça me paraît dingue c'est rigolo parce que si on fait de la prospective long on voit que les américains vont revenir sur la lune les Chibons y aller aussi on est dans le domaine du rêve californien poussé à son extrême le rêve technologique qu'on va aller extraire ouais non non encore une fois je pense que c'est bien pour attirer des capitaux parce qu'il y a des fonds il y a des fonds qui lèvent ouais ils lèvent des fonds sur les météorites mais encore une fois je sais pas si j'y crois ou si j'ai pas envie d'y croire alors un peu de prospective pour finir à quoi il faut s'attendre notamment en France donc on a parlé des coupures de courant on voit que la filière nucléaire est pas dans un bon état et que ça va prendre beaucoup de temps même si on veut relancer on va vers quel type de scénario pour pour l'économie pour le quotidien des gens par rapport à ces ces problématiques de transition qui prennent du temps et sur lesquelles on n'a pas l'air d'avoir la main et de ne pas préparer on n'est pas assez préparé je pense que la majeure partie de la population n'est pas assez éduquée aux problématiques énergétiques et aux problématiques minérales donc comment dire on risque de se heurter à un mur d'incompréhension à chaque pas politique donc pour l'instant je dirais que on est on est dans un état d'impréparation qui ressemble assez furieusement à ce qui se passe dans le secteur dans le secteur dans le secteur électrique donc je ne suis pas très optimiste en fait sur sur cette question là après on va on est toujours dans un imaginaire très à la fois très extractiviste très très comment dire il y a il y a un impensé il y a un impensé de la encore une fois de la sobriété comme vecteur de puissance qui m'effraie et je pense que les gouvernements devraient se tourner ou les gouvernants devraient se tourner justement sur un changement des représentations sociales ou en tout cas amener à changer les représentations sociales notamment du rapport à la croissance du rapport à la consommation et ça c'est à mon sens aussi essentiel que que de comment dire que de former les gens au climat et à l'énergie sobriété comme vecteur de puissance sobriété comme vecteur de puissance c'est une idée qu'on est en train de développer pourquoi parce que tout simplement on se place à un horizon de 30 ans un pays sobre un pays qui aura à la fois des consommations matériaux qui sont plus faibles qui aura des émissions de polluants qui sont plus faibles qui aura des émissions de CO2 qui sont plus faibles est-ce que ça sera pas un pays attractif est-ce que ça sera pas un pays dans lequel on a envie d'aller travailler est-ce que ça sera pas un pays qui va générer du brain drain un peu partout dans le monde et au final on parle beaucoup de soft power quand on parle de je sais pas moi de cinéma de cuisine la baguette etc etc moi je me dis qu'un pays sobre énergétiquement en termes de ressources ça peut être un pays où il fera bon vivre où les gens ont envie de vivre et donc ça pourrait être la force du modèle pourrait amener justement à être un vecteur de puissance et pas de donneur de leçons c'est-à-dire regardez on a pris le problème de l'extractivisme on a pris le problème de la pollution on a pris le problème des émissions et quelque part on vit toujours aussi bien donc c'est un mélange d'utopie futuriste que je dois me raconter tous les jours à moi-même en me disant que en plus ça pourrait servir l'état comment tu fais ça dans un monde ouvert parce que cette question de la puissance elle est hyper intéressante tu l'avais déjà développée notamment avec Richard Heinberg c'est-à-dire que pourquoi on n'arrête pas l'extractivisme et pourquoi si on fait de la perspective là on se dit qu'on va pousser jusqu'au bout parce qu'on est pris dans ce jeu en fait il y a des théories des jeux autour de ça il y a la théorie de la reine rouge en fait il faut continuer de courir juste pour rester en place et que ça justifie en fait à peu près tout c'est-à-dire qu'on est obligé de le faire puisque les autres le font et si notre puissance diminue comparativement aux autres on perd la souveraineté on se met en danger on se met en danger sur nos approvisionnements donc c'est ce dont on a parlé depuis tout à l'heure sur notre capacité à produire l'électricité à circuler etc et à peser dans le monde in fine sortir de ce jeu-là tout en restant ouvert c'est très compliqué parce qu'effectivement il y a le risque de se faire dépecer entre guillemets et on a commencé à le voir à le voir chez nous et on voit les problèmes que ça pose mais je fais une aparté parce que j'ai un peu réfléchi à ça je me dis l'argument c'est pour ça que j'ai rebondi sur ce que tu as dit l'argument de dire que finalement on ne sort pas du jeu de la puissance à long terme mais simplement on accepte on le redéfinit on accepte de diminuer cette puissance extractiviste à court terme pour pouvoir se positionner différemment dans un monde contraint à long terme et d'être attractif je trouve que c'est un argument hyper intéressant mais ça suppose de penser le long terme ça suppose d'être capable de se projeter comment est-ce que tu vois cette idée arrivée jusqu'à un niveau de ceux qui prennent des décisions et quels seraient les leviers pour rendre ça acceptable je ne sais pas si tu as réfléchi à ça oui non là je te réponds plus vraiment comme je le pense ça suppose un état qui accepte des pertes à court terme et qui accepte en gros que son horizon politique soit diminué soit diminué c'est à dire qu'en gros qu'il n'y ait pas de préoccupation réélective ça suppose ça suppose d'oeuvrer pour ce qu'on appelle du bien public global plutôt que sur son ambition personnelle donc ça suppose effectivement quelque chose qui n'existe pas parce que quelque part on a cette forme de tragédie des horizons sur la question des énergies renouvelables comme au niveau du politique comme au niveau de la question du réchauffement climatique donc après effectivement mais c'est pour ça que c'est utopiste mais ce n'est pas parce que c'est utopiste qu'il ne faut pas le construire et qu'il ne faut pas aider à la construire ça suppose notamment je ne sais pas des questions de partage en termes de ressources naturelles moi je suis toujours je suis un aparté mais tu vois c'est tout à fait en lien je suis toujours effaré que dans les négociations climatiques internationales dans les COP on ne parle pas des problématiques minières les actifs miniers on parle de technologie mais l'actif minier il n'est pas considéré mais on pourrait peut-être avancer au niveau international avec justement la prise en compte des actifs miniers pour certains pays producteurs où on ferait des espèces de deals gagnant-gagnant technologie versus mine ça ça veut dire quoi ça veut dire que par exemple le sujet dont on parle c'est quand même extraordinaire il n'y a pas d'agence internationale des métaux et des minerais au niveau international il n'y a pas de lieu de rencontre c'est que de la relation bilatérale donc qu'est-ce que ça fait ça fragmente le monde donc chaque zone va aller chercher en fait son petit son petit métal il n'y a pas d'agence de l'ONU alors il y a la CNUSED qui s'occupe en fait mais c'est plus d'un point de vue marché mais une vraie rencontre entre producteurs et consommateurs on y gagnerait on y gagnerait pour le coup sinon le monde va se fragmenter et notamment on risque quoi ? on risque de se retrouver dans quelques années c'est un papier qu'on a écrit avec deux collègues il n'y a pas très longtemps avec des OPEP de métaux l'OPEP du nickel l'OPEP du lithium pourquoi pas ? on pourrait aussi se retrouver dans des configurations géopolitiques de type années 60 avec la création de l'OPEP on n'y gagnerait pas pour l'instant c'est la trajectoire ça ne veut pas dire que ça va se faire les OPEP des métaux non ça ne sera pas pour le coup non je ne pense pas ça ne sera pas j'invite les gens à regarder The Conversation à lire l'article sur The Conversation qu'on a écrit sur le sujet c'est une manière justement de dire nous on a des actifs miniers qu'est-ce que vous nous proposez ? à un moment il faut organiser des marchés il faut organiser les marchés pour organiser la transition énergétique et ça c'est fondamental une préconisation pour les entreprises ou pour les simples citoyens comme moi que nous sommes qu'est-ce qu'on fait de tout ça chez nous au travail ? ouais ouais alors c'est si t'as réfléchi à la question moi j'invite déjà toutes les entreprises à former leurs collègues sur les questions énergétiques et climatiques déjà ça serait quelque chose de fondamental faites tous des fresques du climat c'est fondamental moi je suis animateur fresque parler de sobriété dès que vous le pouvez on avait avec des étudiants de l'école centrale de Lyon il y a deux ans on a lancé un Yuka des matériaux je ne sais pas si vous connaissez l'application Yuka on essaie de lancer cette chose là donc s'il y a des entreprises qui sont intéressées c'est un appel après non il faut parler enfin agir d'un point de vue énergétique pour évaluer évaluer les besoins déjà évaluer les besoins en matériaux de toutes les activités se rendre compte se rendre compte de tout ce qu'on consomme et ça c'est c'est important tu sais je fais partie des personnes qui forment les hauts fonctionnaires publics dans la français en fait aux problématiques écologiques et donc j'ai commencé à faire ces formations et c'est intéressant parce qu'ils s'aperçoivent qu'il y a beaucoup de choses à faire sur l'évaluation des besoins et comment prendre en compte notamment les métaux stratégiques dans les appels d'offres publiques c'est quelque chose qui n'est absolument pas pris en compte encore actuel et qui pourrait se faire donc je pense qu'il faut déjà éduquer éduquer pour tout pour s'intéresser à la problématique écoutez ce qu'on vient d'essayer de faire est-ce que pour finir tu as deux livres que tu conseilles de lire dans une vie pas forcément là-dessus mais ça peut être là-dessus ou sur pour comprendre ce qui se joue en ce moment et comment traverser l'époque moi j'en ai ouais j'en ai deux le premier c'est un bouquin de 76 c'est mon maître à penser d'un point de vue écologique c'est René Passet René Passet il a écrit un bouquin qui s'appelle l'économique et le vivant qui est j'ai presque envie de dire il y a tout 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 ce que toute la pensée écologique elle est là les problématiques sont déjà là les réponses sont là les débats sur la décroissance la croissance la post-croissance sont déjà là et quelque part ça a été un de mes professeurs il est absolument extraordinaire et franchement c'est un bouquin qui est je ne sais pas s'il est encore trouvable mais en tout cas petite bibliothèque paillot et puis le deuxième bouquin ça n'a rien à voir c'est un bouquin qui s'appelle Shibumi alors je ne sais pas si vous connaissez Shibumi enfin c'est des auditeurs c'est une personne qui s'appelle Trevanian alors c'est un pseudo Trevanian c'est Rodney William Whittaker qui a écrit Shibumi il a écrit plein d'autres trucs et Shibumi c'est un peu le samouraï des temps modernes et il a il y a une définition de ce que c'est qu'être Shibumi ou le Shibumi et il dit tout simplement Shibumi c'est compréhension plus que connaissance modestie sans pruderie simplicité harmonieuse et il dit c'est la concision intelligente c'est exister sans angoisse de devenir et je trouve que exister sans angoisse de devenir c'est un état dans lequel on devrait être tous or justement les problématiques écologiques les problématiques politiques en gros nous empêchent d'exister parce que justement on a cette angoisse du lendemain et on a on devrait beaucoup apprendre en fait de ce samouraï japonais qui passe son temps en fait dans le pays basque et donc je vous conseille ce bouquin il est absolument génial 1979 très très vieux livre mais qui a été réédité et c'est un peu un maître à penser Shibumi merci beaucoup Emmanuel merci beaucoup Julien à bientôt à bientôt voilà cet épisode est terminé j'espère qu'il vous a plu si c'est le cas et que vous souhaitez me soutenir pour m'aider à continuer vous avez trois moyens de le faire le premier c'est de laisser une note ou un avis sur la plateforme de podcast où vous m'écoutez le deuxième c'est de partager le podcast autour de vous via vos réseaux sociaux ou simplement en en parlant et enfin le troisième moyen c'est de me faire un don sur Patreon ou Tipeee les liens sont sur le site ou dans la description de l'épisode je vous invite aussi à rejoindre la communauté grandissante des auditeurs sur le serveur Discord nous sommes déjà plus de 1000 à discuter au quotidien de tous ces sujets essentiels à très vite merci